Bonjour et bienvenue au niveau 3 du renforcement musculaire. Pour ce niveau-ci, nous allons utiliser seulement nos poids et également on veut continuer ici de renforcer nos muscles. Donc on va effectuer les exercices qu'on a vus auparavant, mais on va leur ajouter un niveau de difficulté supplémentaire. Également, on veut continuer à augmenter notre endurance musculaire, à développer notre posture et c'est ce qui va nous aider le fait qu'on pratique régulièrement ses activités à contrôler notre glycémie. On va commencer avec le réchauffement, les pieds larges à des hanches, les bras relâchés de chaque côté. Ici, on veut tranquillement amener le menton par la poitrine. À l'inspiration, j'amène l'oreille droite vers l'épaule et j'expire, j'amène le menton à la poitrine. J'inspire, je vais aller de l'autre côté. Expire, je vais doucement d'un côté à l'autre. Et je veux le répéter une dernière fois de chaque côté. Je vais à droite. Expire, je reviens au menton. Le menton à la poitrine, inspire. Expire. Pendant ça, je redresse la tête. Et ici, j'inspire, je relève les épaules. Je les bascule vers l'arrière et vers le sol doucement. On va créer de l'espace dans les articulations des épaules. Donc, de chaque côté. On fait une dernière fois, j'inspire et j'expire tranquillement. Ici, je relève doucement les bras devant la hauteur des épaules et je les redescends. Expire, inspire. Je relève et je reviens tranquillement. Encore deux fois. On monte les mains à la hauteur des épaules. On redescend, dernière fois. Excellent. On fait la même chose de chaque côté. Maintenant, on monte les bras légèrement en diagonale et on redescend. Expire, expire, inspire. On va s'assurer que notre respiration reste bien présente tout au long des exercices. Encore deux fois. On relève. On appelle cette dernière fois. Hop. Et on revient tranquillement. Excellent. On va vouloir maintenant amener les mains sur les hanches. On relève un genou à la fois. On relève le genou à la hauteur qui nous convient. On fixe le regard droit devant. On passe à allonger notre dos. Toujours plus. Encore deux fois de chaque côté. Pour quatre. Trois. Deux. Un dernier. Excellent. Maintenant, on enchaîne avec talons-fesses. On ramène un talon à la fois vers le fessier. On va balancer un petit peu d'un côté à l'autre. Si ça va bien, je vais amener les coudes vers l'arrière. Je tire les coudes. Hop. Je viens coller les omapes là. Encore. Pour quatre. Trois. Deux. Un dernier. Excellent. Et on relève les pouces. Pieds largeurs des hanches. On peut fléchir un petit peu les genoux. On va vouloir s'incliner légèrement. D'un côté à l'autre. Incline. Et on revient. Le bassin reste stable. Expire. Inspire. Expire. Tranquillement. Dernière fois de chaque côté. On revient au centre. Maintenant, on va rejoindre les mains ensemble devant. Les épaules sont basses. Tranquillement, j'expire. Je tourne vers la droite. Le bassin reste bien devant. Et je reviens tranquillement devant. Expire. Inspire. Excellent. Encore deux fois de chaque côté. Pour quatre. Reviens. Trois. On active les obliques ici. Les abdos. Deux. Un petit dernier. Expire. Et on revient tranquillement au centre. Et on abaisse les bras. Super. On est bien échauffé. Maintenant, on veut enchaîner avec la partie musculaire. Je vous invite à prendre vos poids. Alors, on les prend dans nos mains. Qui est largeur des hanches? Toujours le même concept au niveau des répétitions. On essaie de se rendre jusqu'à dix. Après, on peut arrêter à tout moment. On peut arrêter en fait à partir de dix jusqu'à quinze. Vous choisissez le nombre de répétitions qui vous convient. Les coudes près du corps. On veut commencer avec la flexion des avant-bras. On va ajouter un petit mouvement supplémentaire. On expire. On apporte les mains vers les épaules. Ensuite, on va tourner les bras pour doucement pousser les bras vers le haut. On revient tranquillement. Je ramène les mains vis-à-vis des épaules et j'allonge. Donc, on va seulement tourner les pommes de main l'une vers l'autre pour nous aider à pousser vers le haut, à redescendre en contrôle et on revient. Donc, on va y aller tranquillement. On s'assure de fléchir toujours un petit peu nos genoux. Garder les genoux alignés avec les orteils, avec les hanches, les abdominaux bien contractés. Coutes près du corps et tranquillement, c'est parti. Expire, relève. Et tranquillement, on étire les bras vers le haut et on revient. Allonge. Deux répétitions maintenant. Reviens. Et tire. Excellent. Expire. Et pousse. Reviens. Descends. Trois de complétés. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Pour quatre. Maintenant, on veut compléter notre cinquième répétition. Super. Allonge bien les bras. Six répétitions de fait. Les épaules restent basse. Et tire les bras vers le haut. Reviens. Et sept répétitions de fait. On étire les bras pour notre huitième répétition. Allonge. Excellent. Neuf. Et tire. On complète notre dixième répétition. On peut prendre une pause à partir d'ici. Sinon, on continue pour onze. Et tire bien. Reviens. Et descend. Excellent. Douce. Et tire. Reviens. Descends. Treizième répétition. Et allonge. Reviens. Descends. Allez. Quatorze. On pousse. Reviens. Descends. Dernière fois. Quinze répétitions ici. Excellent. Et on allonge. Super. On va l'avoir bien senti dans nos bras. On a travaillé les biceps, les deltoïdes ici. Donc, on a travaillé efficacement. Maintenant, on va vouloir enchaîner avec le squat. On l'a fait de différentes façons. On va garder les poids avec nous. On va venir déposer les poids. Juste en bas des clavicules, je viens déposer les poids au niveau de la poitrine. Donc, juste en-dessous des clavicules, les coudes vont rester devant. Pour nous aider à garder le dos bien droit. Si j'avais des bouteilles d'eau, les cadres de conserve, c'est la même chose. Je viens les déposer juste ici. Pieds largeurs des hanches. Donc, je m'assure d'être bien stable. Ici, je vais vouloir tranquillement descendre en gardant les genoux alignés. et je remonte à l'extérieur. Vous descendez au niveau qui vous convient. Respectez votre limite. On va tranquillement. Donc, trois, deux, un. C'est parti. On descend doucement. On est le poids vers les talons. Expire, pouce. Inspire. Expire. Premièrement. On en a deux de fait. Trois. Quatre. Descente tranquillement au contrôle. Cinq. Ça va bien. Six. Sept. Huit. Neuf. On est maintenant rendu à dix au besoin. On arrête ou on continue. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Un dernier. Quinze. Excellent. On abaisse les bras un peu. Allonger les jambes un petit peu. Laissez aller. Super. Deuxième exercice de compléter. Maintenant, on veut se passer. Pieds largeur des hanches. On incline notre tronc. On a fait la tirade. Les pompes de main l'une vers l'autre. Coudes près du corps. Ce qu'on veut ici, c'est tourner les pompes de main, les doigts vers les cuisses. Pour pouvoir ici monter les coudes lâches. Comme ça, faisons un push-up. Je colle les omoplates derrière et je vais vouloir allonger. Le dos est bien incliné. Je tire les coudes vers le haut et je reviens. Le regard est toujours légèrement en diagonale au sol, donc un petit peu vers l'avant pour maintenir la tête dans le prolongement du tronc. Bien important. On s'installe. On incline le dos, les pompes de main vers les cuisses et les mains vis-à-vis les épaules. C'est parti. Expire. On tire les coudes. Inspire, allonge. Deux. Si c'est difficile et pas confortable, rapprochez comme au niveau deux. Quatre. Expire. Cinq. Ça va bien. Allez. Six. Sept. Huit. Neuf. Dix. On peut arrêter ici ou on continue. Pour onze. Excellent. Allez. Douze. Ça va bien. Treize. Quatorze. Un dernier ici. Quinze. Excellent. Et on redresse le dos. Super. On laisse aller un petit peu les épaules. Excellent. On a bien travaillé le deltoïde postérieur dans l'arrière de l'épaule. On va envoyer le muscle qui rapproche l'homoplaque de la colonne. Maintenant, ce qu'on veut faire. On a fait dans le niveau deux, main derrière la tête. On a incliné le cran et on redresse. On va faire la même chose avec des poids dans les mains. Les poids vont rester en appui, en fait, sur les cuisses. Pieds largeur des hanches. On veut tranquillement garder le dos droit. Après, il faut s'étirer le plus possible. Travailler la musculature du dos et j'inspire. Je vais vouloir incliner doucement. Amener les mains, les poids juste en dessous des genoux et j'expire, je redresse. Si, par contre, c'est trop intense, c'est trop loin, c'est trop bas de descendre ici, on va descendre jusqu'à ce qu'on est capable d'aller. On expire, on va redresser tranquillement. On ramène les hanches vers l'avant pour revenir bien droit, bien droite. On s'installe, on ramène les épaules vers l'arrière et vers le sol pour vraiment les abaisser. On pense à pousser les pieds dans le sol pour se grandir. On amène le sommet de la tête vers le plafond. Et tranquillement, c'est parti. J'inspire. Incline tranquillement, le dos vient droit. Expire. On redresse. Inspire. Poussez les fessiers derrière. Poitrine vers l'avant. Expire, on remonte pour deux. Excellent. Maintiens le dos. Trois. Incline. Et redresse. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Neuf. On complète notre dixième au besoin. On arrête ici ou on continue. Onse. Remonte. Excellent. Incline. Et douce. Excellent. Treize. Quatorze. Un petit dernier. Quinze. Excellent. Super. On laisse aller un petit peu. On veut maintenant se passer. Pied largeur des hanches. Vous avez deux options. Soit qu'on fait le mouvement tel quel, comme on a fait au niveau 2. On va monter les bras légèrement en diagonale de chaque côté. Et on redescend. Si on veut se challenger un petit peu plus, on va monter sur la pointe des orteils légèrement. Et on dépose les talons au retour. Je pousse. Et je reviens. C'est important de pouvoir sentir qu'on vient pousser la base du gros orteil un petit peu plus dans le sol, base du petit orteil également, pour ne pas que les chevilles basculent. Donc, c'est important. Si j'amène trop de poids à l'extérieur de mon pied, les chevilles vont basculer ainsi. Si nous, ce qu'on veut, c'est garder vraiment les chevilles bien instables. Donc, portez attention. Si vous voyez que ce n'est pas confortable, vous perdez l'équilibre. Allez-y tout simplement avec les bras. Et on pourra ajuster par la suite au courant des répétitions. À force, pardon, de faire les séances, de répéter cette séance-ci. À force de la faire, vous allez pouvoir l'ajouter tranquillement. Donc, le dos bien droit, les épaules basses, tranquillement. On expire, on monte et on descend. Expire, hop. Inspire, descend. Et pousse. Et descend. Excellent. On a droit de faire. Quatre. Et reviens. Cinq. Et reviens. Six. Excellent. Super. On maintient ça, ça va bien. Sept. Huit. Neuf. Un dernier. Dix. Si on sent qu'on en a assez, sinon on continue. Onze. On va sentir nos moinets qui travaillent également dans nos épaules. Treize. Quatorze. Un petit dernier. Quinze. Excellent. On abaisse les bras. On va vouloir maintenant ouvrir les jambes larges. On a fait les fentes latérales. On avait les mains sur les hanches. On va garder les bras allongés. Donc, quand on réfléchit, on veut amener les bras de chaque côté de la jambe. Et on redresse. Et ensuite, on va aller de l'autre côté. Ce qui va nous aider à pouvoir s'incliner un petit peu plus. Et ça ajoute une charge. Donc, c'est un petit peu plus forçant pour les fessiers, pour les quadriceps. Ici. Doucement. On inspire. On prend le temps d'expirer. Et prochaine inspiration. On fléchit. Le genou droit. Expire. On va faire un chiffre par ici. Donc, on va arrêter à seize répétitions. Inspire. Expire. On peut toujours arrêter à dix également. À douze ou à quatorze. Inspire. Expire. On est maintenant à six. À huit répétitions. Ça va bien? Si. Puis, après celui-ci, on a besoin d'arrêter. On prend notre pause. On a dix répétitions complétées. Incline. Et remont. Pour onze. Douze. Treize. Quatorze. Un dernier de chaque côté. Excellent. Et on se redresse. Et on va ramener les pieds. Largeur des hanches. On peut déposer un poids pour le prochain. On se rappelle, on a fait la rotation du tronc. C'est ce qu'on veut faire. Puis, largeur des hanches. Mais si ça va bien, ici, on veut allonger les bras complètement. Les mains alignées avec les épaules. On ne veut pas que ça soit trop bas. Si jamais, on a des douleurs aux épaules, on peut abaisser un petit peu les bras. On essaie quand même le plus possible de maintenir la position ici. Et on inspire bien. À l'expiration, on va vouloir tourner vers la droite, revenir au centre et ensuite, tranquillement, vers la gauche. Donc, c'est vraiment la séquence qu'on va faire. Même chose que les ventres. On y va avec un chiffre pair. On compte une répétition de chaque côté. Donc, on veut arrêter au maximum à 16 répétitions. On vient ici. Allonger les bras devant. Les genoux légèrement fléchis. Le bassin instable. Inspire bien. On expire. On tourne tranquillement vers la droite. Et on revient au centre. On peut maintenir le regard sur notre poids. Pour nous aider à laisser la tête tout simplement suivre le mouvement du tronc. Expire. Inspire. On en a quatre de complétés. Cinq. Six. Expire. Sept. Huit. Neuf. Dix. On arrête ici. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Un dernier de chaque côté au maximum. Quinze. On en fait un dernier. Seize. Excellent. Et on revient au centre. Super. On peut prendre une pause. On a fait notre premier tour. Si vous sentez que vous en avez assez ici, vous passez directement aux étirements. Vous pouvez maintenant prendre également une gorgée d'eau. Prendre le temps de marcher un petit peu dans l'espace, juste pour laisser aller les bras, les jambes, pour un petit moment, pour permettre au corps de se reposer un petit peu, juste pour bien récupérer, pour être prête et prêt si vous souhaitez faire un deuxième tour. Également, prendre la pause ici, avant d'enchaîner avec les étirements. Les étirements vont également se faire debout. Donc, si vous avez besoin de vous asseoir pendant votre pause, prenez le temps qu'il faut. N'hésitez jamais à faire pause et à vous asseoir un petit moment. C'est toujours le plus important de se respecter. Donc, prenez le temps qu'il faut pour vous. On va pouvoir reprendre les poids. Ici, tranquillement. Pied largeur des hanches. Et on veut repartir du début, de la flexion des avant-bras. Donc, on prend bien le temps de s'installer. Pied largeur des hanches. Le dos bien allongé. Les coudes près du corps. Pommes de main vers l'avant. Ici, tranquillement. On se rappelle, on veut fléchir les avant-bras. Pousser les bras vers le haut. On revient tranquillement. Et on avaise. On part sur le 3, 2, 1. C'est parti. Expire. Et inspire, pousse vers le haut. Reviens. Et descend. Pour une répétition complétée. Expire. Inspire. Reviens. Descend. Excellent. Deux. Expire. Inspire. Reviens. Allonge. Trois. Et tire. Reviens. Et quatre. Excellent. Ça va très bien. Et tire. C'est normal que ça soit plus difficile la deuxième fois qu'on le fait puisque le corps est déjà habitué. Déjà une petite fatigue d'accumuler. Excellent. Expire. Et pousse. Reviens. Et descend. Super. Expire. Et tire. Reviens. On en a 10 d'effets au besoin. On arrête. Expire. Hop. Allonge. Reviens. Descend. Pour onze. Expire. Et tire. Reviens. Excellent. 12 de complétée. Expire. Et tire. Reviens. Excellent. Alors, 13. Et hop. Et tire. Reviens. Notre quatorzième est complétée. Nous en reste un dernier. Expire. Inspire. Reviens. Et descends. Excellent. Super. On veut relâcher légèrement. Et ici, on veut venir placer. Pardonnez-moi. Les poids. Il est placé juste sous les clavicules. Les coudes qui restent vers l'avant. Pied largeur des hanches. Et on enchaîne avec les squats tranquillement. C'est parti. Inspire. Expire. Redresse. Inspire. Et deux. Excellent. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Excellent. On ne lâche pas. Huit. On est en contrôle. Ça va bien. Neuf. Au besoin, on arrête après celui-ci. À dix. Si possible, on continue. Vous pouvez arrêter à tout moment. Douze. Treize. Quatorze. On en fait un dernier. Quinze. Excellent. On relâche les bras. On peut laisser aller un petit peu. Laisse aller les jambes. Et ici, maintenant, on va vouloir incliner le tronc. Donc, on incline le dos légèrement. On allonge les bras. Les paumes de main vers les cuisses. Les épaules sont basses. On veut garder les mains vis-à-vis les épaules. On inspire bien. Et tranquillement, c'est parti. On expire. On tire les coudes larges. Si c'est difficile, coudes rapprochés. Tout simplement. Deux. Expire. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Non, je ne sais pas si ça va bien. Neuf. On garde le dos droit. C'est les coudes. Dix. Au besoin, j'arrête ici. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Un petit dernier. Quinze. Excellent. Et on redresse bien le tronc. On en profite pour laisser aller tranquillement. Prenez le temps de prendre des pauses. De prendre des grandes respirations. C'est normal si vous sentez vos pulsations s'accélérer. Si vous sentez votre souffle un peu plus court. Prenez le temps de vous calmer. Prenez le temps de prendre des grandes respirations. Tout simplement. On va vouloir enchaîner tranquillement avec les soulevés de terre. Donc, pieds largeurs des hanches. Les mains en appui sur les cuisses. On s'assure de ne pas enrouler le dos ici. On veut plutôt amener les épaules vers l'arrière et vers le sol. Abaissez les épaules. Pensez à pousser le sommet de la tête vers le haut. Je vais garder le dos le plus droit possible pour m'incliner tranquillement vers l'avant. On prend le temps. Prends une grande inspiration. On expire. Et à la prochaine inspiration, on débute le mouvement. C'est parti. Inspire, incline. Expire. On redresse. Inspire. Expire. Remonte. Très bien. Expire. Inspire. Expire. Excellent. On a quatre de faits. Un, deux, cinq, six, sept, huit, neuf. Au prochain, au besoin, on arrête le mouvement, on prend une pause et on continue. Pour onze, arrêtez lorsque vous sentez que vous en avez assez. Douze. Treize. Quatorze. Et on en fait un dernier. Quinze. Excellent. Très, très bien. C'est un mouvement technique. C'est normal que ça ne soit pas évident. C'est vraiment bon pour votre posture. Pour activer les ischios jambiers, l'arrière, les cuisses. C'est un mouvement qu'on fait quand même dans notre quotidien. On se fâche pour ramasser des choses. Il faut utiliser nos jambes. Pas juste utiliser notre dos. Il faut le garder bien droit pour s'assurer justement de le protéger et être stable. Prochaine pied largeur des hanches, on veut monter les bras ici de chaque côté. On veut tranquillement, si possible, monter sur la pointe des oteils, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, on inspire bien. On prend le temps d'expirer. On inspire une dernière fois ici. Et c'est parti. On monte. Et on descend. Deux. Reviens. On monte. Et trois. Excellent. Quatre. Cinq. Cinq. Sept. Huit. Neuf. Au besoin, on arrête après cette répétition. Excellent. Dix. Onze. Douze. On continue à garder le corps très long. Treize. Quatorze. On en fait un dernier. Quinze. Excellent. Super. On peut laisser aller les jambes quand même, les épaules, les bras. On laisse aller un petit peu. Et ici, on veut ouvrir maintenant les jambes larges. Et on veut y aller avec les fentes latérales, tranquillement. Il faut ouvrir quand même assez large pour être confortable dans le mouvement. On garde le dos bien allongé. On inspire bien. Prenez le temps ici d'expérer. Et à la prochaine inspiration, on fléchit doucement. Expire. Je redresse. De l'autre côté. Inspire. Expire. Excellent. Inspire. Expire. On en a quatre de faits. Ça va bien. Cinq. Six. Sept. Excellent. On pousse les fessiers derrière. Huit. Très bien. On redresse le corps au complet. Neuf. Avant de repartir. Dix. Au besoin, on arrête ici. Si ce n'est pas possible, on continue. Pour onze. Excellent. Douze. Treize. Quatorze. Un dernier de chaque côté. Quinze. Et seize. Excellent. Super. On va faire mes pieds. On va garder un poids seulement ici pour la rotation du tronc. Pied. Largeur des hanches. On garde le dos droit. On étire les bras devant. On essaie de maintenir les mains à la hauteur des épaules. Ou juste un peu plus bas. Inspire bien. Tout de suite, à l'expiration, on tourne vers la droite. Et reviens. Expire. Inspire. On en a deux de fait. Quatre. Expire. Inspire. Six. Huit. Ça va très bien. Neuf. Au besoin, au prochain, on prend une pause. Dix. Onze. Douze. Treize. Quatorze. Un dernier de chaque côté. Quinze. Et seize. Super. On revient au centre. On abaisse les bras. Et on va pouvoir déposer nos poids. Excellent. Donc, on a complété la partie musculaire. J'espère que vous avez senti le travail dans vos muscles. On vient vraiment solliciter ici les muscles les plus importants. Les muscles qui nous aident le plus souvent dans notre quotidien. Donc, c'est sûr que j'ai voulu privilégier tout au long des trois niveaux du renforcement musculaire. Donc, on va pouvoir y aller maintenant avec les étirements. On a toujours les pieds. Largeur des hanches. On prend le temps de croiser les doigts ici. D'amener à l'inspiration les pompes de main vers l'avant. On prend le temps d'expire et d'abaisser les épaules. Et j'inspire de nouveau. J'allonge les bras vers le haut. Je respire bien ici. J'essaie d'amener vraiment les pompes de main vers le plafond le plus possible. Je garde mon dos bien long. J'inspire bien ici. Expire. Et je prends une dernière inspiration. Allonge-toi un peu plus. Et expire. J'abaisse tranquillement. Excellent. J'en ai doucement le bras droit devant. Je garde l'épaule basse. Mains de gauche au niveau du bras. J'apporte le bras vers la gauche tranquillement. Je veux tirer l'épaule. On s'assure de ne pas laisser l'épaule monter vers l'oreille. Bien important. On peut garder notre cou très long. Et on prend ici de grandes respirations pour détendre le corps. Et on inspire bien ici. Expire. Abaisse le bras. J'inspire. J'étire le bras gauche maintenant. Mains droites au niveau du bras. Et j'expire. J'amène le bras vers la droite. En gardant l'épaule basse. Je respire doucement ici. Je profite de l'étirement. Tranquillement, j'inspire. En expiration, je laisse le bras gauche s'abaisser ainsi que le bras droit. On va vouloir ici ouvrir les jambes larges. Et on veut tranquillement fléchir le genou droit. J'amène les mains sur ma crille. Je pousse les fessiers derrière. Je veux étirer légèrement à l'intérieur de la cuisse. Donc, les adducteurs. Qui ont travaillé lorsqu'on faisait nos fentes. On respire bien ici. On va dans ce qui est confortable. On ne veut pas que ce soit une douleur intense. Jamais. Amenez le regard au sol pour maintenir la tête dans le prolongement du tronc ici. Tranquillement, j'inspire. À l'expiration, je vais redresser le tronc. Longer bien les jambes et je vais aller maintenant doucement de l'autre côté. On peut refermer les pieds. On va se tourner doucement. On amène le pied droit devant. Pied gauche légèrement sur la pointe des orteins. Au besoin, je peux prendre appui au mur. Donc, je pourrais me coller au mur. Pied droit devant. Donc, ça va être la main droite qui va être en appui. À ce moment-là. Tranquillement, on va fléchir un petit peu les deux genoux. Même l'étirement qu'on faisait sur la chaise. Donc, vous pourriez toujours réutiliser la chaise. On bascule le bassin ici. Je vais amener le genou vers l'avant. Le bassin vers l'avant légèrement. Et ici, je peux garder, cette fois-ci, les mains sur les hanches. Amenez le sommet de la tête vers le haut pour vraiment s'allonger et créer l'étirement en niveau du psoas. Et on inspire bien. À l'expiration, on va relâcher doucement un peu. Directement tourner de l'autre côté. Ou bien on referme la position et ensuite on s'installe de l'autre côté. Donc, pied gauche devant, pied droit derrière. On n'a pas besoin d'amener trop loin les pieds l'un de l'autre. On fléchit un petit peu les deux genoux. Bascule le bassin tranquillement. Gardez le dos bien droit. Mains sur les hanches. Les épaules restent basses. Et on respire bien ici dans la position. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer. Même on peut soupirer. Laissez aller. Pour vraiment amener le plus de détente possible. permettre au corps de relâcher le psoas. C'est efficacement. Tranquillement, on inspire. À l'expiration, on va pouvoir tranquillement refermer. Les jambes vont venir se placer devant. On va vouloir ici venir déposer un talon devant. Donc, talon droit au départ. Ça peut être le talon gauche également. C'est pas grave. On vient pousser tranquillement les fessiers vers l'arrière. On garde la jambe bien tendue. Le dos bien droit. Pour étirer nos ischios jambiers. Donc, l'arrière de la cuisse. On peut le sentir un petit peu au niveau du mollet également. Tranquillement, on inspire. À l'expiration, on va pouvoir redresser doucement. refermer les pieds et les pieds largeurs des hanches. On vient tranquillement placer le pied gauche devant. On pousse les fessiers derrière. Et on respire bien. Les orteils sont redressés. Donc, vers le haut. Et je prends de grandes respirations ici. Le regard est légèrement au sol. Toujours pour maintenir la tête dans le prolongement du tronc. On ne veut pas trop regarder vers l'avant. Vous allez vous créer des tensions dans le cou. Ce n'est pas ce qu'on veut. Tranquillement, on inspire. À l'expiration, on redresse doucement. Et on peut refermer les pieds. Donc, pieds largeurs des hanches. Ici, tranquillement, je pousse bien les pieds dans le sol. J'inspire, j'allonge les bras vers l'autre. Je me grandis le plus possible. Et j'expire, je laisse les bras descendre. De nouveau, j'inspire, j'étire. J'expire, je laisse les bras descendre. Et une dernière fois, j'inspire, j'étire. Au maximum, tout le corps. J'expire, je laisse les bras descendre. Complètement. Excellent. J'espère que ça vous a fait du bien. Continuez à expérimenter le niveau 3. Donnez-vous au maximum de vos capacités. Vous allez voir, vous allez vous améliorer de fois en fois. Vous pouvez également jouer avec les différents niveaux dans votre quotidien, juste pour amener un petit peu plus de variété. N'hésitez pas à jouer avec les différents ateliers également que vous avez vus au courant des derniers mois. Donc, le yoga, le cardio, le renforcement musculaire. Vous allez voir, vous allez vraiment pleinement ressentir les bienfaits de chacune de ces séances. Je vous souhaite vraiment un bon entraînement. Profitez-en et surtout, des plusieurs bienfaits dans votre quotidien. Merci beaucoup d'avoir été là. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501